Chapitre 4 Cantor et ses 15 frères de bataille progressèrent au pas de course en descendant un défilé, des cailloux branlants dévalant la pente devant eux. Le maître de chapitre était sûr que les pilotes orques ne les avaient pas repérés. Aucun des immondes engins de guerre ne s'étaient séparés du groupe principal, pas encore tout du moins, mais le vacarme de leur moteur se faisait plus proche chaque nouvelle seconde. Cantor espérait que les ruines de la forteresse monastère, où tous ses corps éparpillés, détourneraient l'attention des orques de la gorge de Yana, mais il ne voulait prendre aucun risque. Il poussa ses Space Marines à accélérer. L'escouade de fortune du sergent Segala était à l'avant, ouvrant la route. L'escouade de Viejo était à l'arrière, gardant un oeil ouvert tout en progressant, afin de donner l'alerte si les orques étaient à leur trousse. Cortez et son escouade se déplaçaient avec Cantor. Les communications étaient brèves et peu fréquentes lors de leur progression. Cela convenait parfaitement à Cantor, il n'y avait pas grand chose à dire. Il était préférable de laisser les hommes à leur pensée pour le moment, chacun se souvenant du frère qui avait le plus compté pour lui. Lui-même devait lutter contre sa propre peine, bien entendu. Mais en tant que dirigeant, il ne pouvait pas se payer le lutte de la laisser dominer ses pensées. Il devait sortir ses fils d'ici. Bientôt, ils allaient atteindre les collines. Il y aurait beaucoup moins de couverture là-bas. Les arbres étaient plutôt épars. Ne s'y trouvaient que des herbes sèches et de petits buissons épineux. Si les pilotes orques décidaient de balayer la région à la recherche de nouvelles cibles, cela serait dans les collines que Cantor et ses hommes avaient le plus de chances de se faire repérer. À découvert. Avec nulle part où se cacher. Cortez aligna son pas sur le sien. Pas le temps de couvrir nos traces. Dit-il après un moment. Ils vont nous suivre tôt ou tard. Son homme dissimulait son expression, mais Cantor pouvait lire dans les pensées de son vieil ami au ton de sa voix. Je veux qu'il nous trouve. On n'éprouve rien, Alessio. Répondit Cantor. Le mieux que nous puissions faire, c'est de dissimuler notre nombre. Marchez dans les pas de notre équipe de reconnaissance. Cortez regarda en direction du nord-ouest, ses yeux suivant la ligne de la gorge. Un peu plus loin devant, l'espoir de ces gars-là avançait rapidement, observant le terrain à la recherche de signes trahissant la présence d'ennemis au sol. Il se retourna vers Cantor et dit. Vous nous faites fuir comme des souriceaux, Pedro, alors que moi, je nous ferai combattre comme des lions. Cantor fronça les sourcils sous son homme. La façon de faire des souriceaux correspond à ce dont nous avons besoin en ce moment, frère. Ce sont des survivants. Le temps de la bataille va venir. Et nous devons rejoindre nos frères à la capitale avant cela. C'est la seule voix logique, logique, répéta Cortez, mais comme s'il s'agissait d'un gros mot. Demandez aux orques ce qu'ils pensaient. Cantor leva la main pour le faire taire, ses oreilles repérant un nouveau son dans les airs. Cortez écouta et l'entendit aussi. Derrière le vacarme et les pétarates des réacteurs orques, quelque chose se superposait, faiblement, mais gagnait en intensité rapidement. Il s'agissait d'un son plus doux, plus rythmé, plus élégamment répétitif. Mais lightning, déclara Cantor, ses implants limanes filtrant et améliorant la qualité du son. Les arrêts du sud-ouest, trois, ils doivent agir d'une formation venant du lac tarifié. Cortez hocha la tête. Et ça rapproche vite, ils doivent avoir vu les orques. Il regarda la pente rocheuse sur sa gauche, puis fit sa Cantor. Allez-y, dites-nous ce que vous voyez. Autour de lui, les autres Astartes s'arrêtèrent, attendant ses ordres, les bolteurs levés par efflètes. Ce qu'est l'escouade, arrêtez-vous, ordonna Cantor à travers le canal. Cortez monta la pente en courant, ses lourdes bottes écrasant les petits cailloux pour les réduire en poudre et causant un glissement de terrain miniature. Juste sous le fait, dissimulant sa silhouette, il s'arrêta, accroupi, et observa par-dessus le rebord. Vous aviez raison, seigneur. Trois lightnings sont en approle vers les montagnes. Les orques les ont vus. Leur chasseur se détache pour les engager. Ça n'a pas d'air bon. Ces lightnings sont en sous-nombre à raison de un contre trois. Les machines volantes orques pouvaient sembler balourdes, gauches et aussi aérodynamiques qu'un drapnaut, mais c'était justement leur force. Malgré leur apparence, elles étaient d'une efficacité mortelle. Aucune unité aérienne de la gare de Rhinit en service actif n'avait affronté d'orques avant. Les lightnings impériaux, armés d'autocanons et de canons laser, étaient construits pour être performants, pas résistants. Et les pilotes orques étaient capables de les charger tête baissée tout en leur tirant dessus. Ils doivent avoir été envoyés ici pour enquêter sur l'explosion, dit Cantor. Or, cela avait du sens. L'impact qui avait oblitéré l'Arc Tyrannus devait avoir été visible sur presque tout le continent. Le contact avec la base du lac scarifié avait été perdu depuis des heures déjà, pendant le premier assaut orques sur la planète. L'apparence des chasseurs laissait à penser que la base elle-même était encore contrôlée par la garde. Cantor l'espérait, mais ça non plus, il n'y pouvait pas grand chose. Nous ne pouvons pas les aider d'ici, Alessio. Pas avec les armes que nous avons. Continuons. Leur arrivée va nous permettre de gagner un peu plus d'avance. Dépêchons-nous. Même s'il quitta des yeux à contre-cœur le combat aérien qui s'annonçait, Cortez abandonna le surplomb et se laissa à moitié descendre sur les cailloux jusqu'à la position de Cantor. Toutes les écoles en avance, ordonna le maître de chapitre. Que l'empereur les protège. Dit Cortez avant de le suivre. Toutes les écoles en avance, 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 les écoles en avance. Sous-titrage ST' 501